Bonjour et bienvenue dans cet espace détente. Installez-vous, relaxez-vous, tout va bien se passer. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nous détendre grâce au sexe. Bienvenue dans Psycho Pops. J'espère que je vous ai bien teasé avec ma voix de téléphone rose ratée. Sachez que je ne recommencerai jamais parce que c'était très gênant. Mais rentrons dans le vif du sujet, à défaut de rentrer dans autre chose, puisque nous allons parler d'une expérience qui teste les effets des relations sexuelles sur le stress. Et je vais arrêter là avec les blagues hyper lourdes. Je pense qu'il y en a eu assez. Alors petit disclaimer avant de commencer. Comme beaucoup d'expériences sur le sujet dans tous les domaines confondus, c'est une expérience qui est très hétéro-centrée. Donc je m'excuse par avance. Et donc cette expérience nous vient de Stuart Brody en 2006. Et Brody c'est un chercheur en psychologie qui s'est spécialisé dans l'étude des relations sexuelles. Et je trouve que c'est quand même une super spécialité. Il y a un pigeon qui me regarde par la fenêtre. C'est stressant. Et donc Brody s'est dit que quand même le sexe est hyper relaxant. Donc il s'est demandé si l'activité sexuelle avait des effets réels sur le stress. Il a donc demandé à une vingtaine d'hommes et une vingtaine de femmes de tenir un journal intime de leurs relations sexuelles et d'y noter vraiment pendant quinze jours tout ce qu'il faisait. Enfin tout ce qu'il faisait de sexuel, sinon c'est un peu chiant à lire. Et donc à l'issue de ces quinze jours, Brody va collecter les carnets et il va classer les activités sexuelles en quatre catégories. La première c'est la pénétration de type classique, donc du pénis dans le vagin, qu'on va appeler PVI pour Penal Vaginal Intercourse. Je vous l'ai dit avec un accent français. We are in France, we speak French, je l'ai déjà dit. Ensuite la masturbation, ensuite toute relation sexuelle avec un partenaire autre que le PVI, comme par exemple le sexe oral, et bien évidemment l'absence d'activité. Parce qu'on n'est pas obligé de faire du sexe. On est pas obligé. Et la suite de l'expérience, ça va être de mettre nos petits sujets en situation de stress. Et pour ce faire, il va leur demander de faire une présentation orale de dix minutes sur le sujet de leur choix, mais devant un petit jury composé de gens pas très sympas. En gros, ce jury a été sélectionné spécifiquement pour leur côté antipathique, pour stresser nos sujets. Alors je sais pas vous, mais moi, prendre la parole en public, déjà c'est stressant. Alors en plus, si le public, il a l'air de pas m'aimer et d'être vénère, ça va être encore pire. Vraiment, heureusement que je vous vois pas. Et à l'issue de ce petit moment stressant, il va déterminer le niveau de stress des sujets tout simplement en mesurant leur pression sanguine. Et comme on pouvait s'en douter, les sujets ayant pratiqué la pénétration dite PVI ont un niveau de stress nettement inférieur à celui des autres. Mais ce qui est surprenant, c'est que ce sont les seuls. En effet, les sujets qui ont pratiqué une activité sexuelle autre que la pénétration PVI, même si cette activité sexuelle était régulière, et bien ils présentent autant de stress que les personnes qui n'ont pas pratiqué d'activité sexuelle. Et ce sont des résultats qui se retrouvent à plein de niveaux, que ce soit dans d'autres recherches de Brody, ou dans des recherches d'autres experts dans d'autres domaines. La pénétration de type classique en PVI est bénéfique sur plein d'aspects, que ce soit au niveau psychologique, émotionnel, ou même sur la santé en général. Il y a quantité d'études là-dessus, je ne vais pas m'étaler parce que je ne m'y connais pas assez déjà, et parce que ce serait trop long. Mais ce que je peux faire, c'est que je vais vous donner le lien d'une étude de Brody qui est beaucoup plus générale sur le sujet, si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin. Et quant à savoir pourquoi il y a autant de bénéfices liés à la pénétration dite classique en PVI, et qu'on ne retrouve pas dans les autres pratiques sexuelles, et bien il y a plusieurs théories possibles. Moi, la première à laquelle j'ai pensé quand j'ai lu l'article, et qui se trouve être l'une des théories de Brody aussi, c'est tout simplement sur le plan de l'évolution. En fait, comme c'est la seule pratique sexuelle qui permet la reproduction, elle comporte plein de petites récompenses qui vont nous inciter à la pratiquer à foison. Mais bon, en tout cas, ce que vous pouvez retenir, c'est que si vous êtes dans une situation qui vous permet de pratiquer ce genre de relation sexuelle, et bien, faites-le ! Je vous invite à le faire particulièrement si vous allez avoir une expérience stressante dans la journée, de type un examen, un entretien d'embauche, un voyage sur la ligne 13 du métro parisien. Je trouve ça quand même super cool qu'un des traitements contre le sexe soit juste fait du sexe. C'est juste dommage que ça concerne pas tout le monde. En tout cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire si vous avez des choses à dire sur le sujet. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche des notifications afin de savoir dès que je fais quelque chose. Je vous invite à partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux et à tous vos amis, afin que je devienne une super star et que je gagne plein de YouTube money. Et bien sûr, à mettre un petit pouce vers le haut parce que ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous dis. A très vite, et surtout n'oubliez pas de vous protéger si vous pratiquez la pénétration classique de type PVI. Le sexe. Sous-titrage Société Radio-Canada